bonjour dans cette vidéo on va essayer de expliquer le principe d'un échantillonneur bloqueur dans cette manipulation là on va utiliser essayer de moduler un signal sinusoidal ici de fréquence 1 kHz d'amplitude 4 c'est une tension sinusoidal on alimente une carte d'acquisition avec cette tension c'est une carte cisane pour échantillonner on va utiliser un signal en plus en plus de fréquence il faut que sa fréquence soit très supérieure à la fréquence du signal qu'on veut échantillonner ici on a 20 kHz puis on a des pulses de durée 16 nanosecondes il faut que juste la durée soit un peu faible et il faut que ces pulses là ont une amplitude un offset qui est la moitié de l'amplitude pour avoir des pulses centré sur le 0 qui commencera sur le 0 on alimente les deux tensions et on obtient on obtient notre sinusoidal et des pulses ici qu'on peut voir si on utilise la loupe voici il faut que chaque dans chaque période il faut qu'on a plusieurs pulses ici maintenant pour avoir notre signal échantillonné il suffit d'utiliser une feuille de calcul une feuille de calcul une feuille de calcul ici dont on calcule le produit de ces deux fonctions si on visualise ces fonctions là cette fonction là on obtient la figure suivante si on utilise la loupe on va remarquer que qu'on a ici une on a essayé des pulses mais dont l'amplitude suit là est proportionnelle à l'amplitude de notre signal et aussi la fréquence la chose qu'on peut vérifier ici si on utilise le réticule on a ici une durée de à peu près 1 millisecondes ce qui correspond bien à notre fréquence de signal de signal qu'on a étudié c'est une manipulation un peu simple qui explique le fonctionnement mais le fonctionnement réel est un peu compliqué c'est l'échantillonner bloqueur qu'on va voir dans d'une dans une autre vidéo c'est l'échantillon c'est l'échantillon l'échantillon